Au terme de deux journées de travaux qui ont réuni 80 participants issus des institutions nationales et des organisations nationales de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, ainsi que des participants issus des organisations du système des Nations Unies, des coopératives de producteurs et des industries du chocolat, l'atelier bilan de trois années de mise en œuvre depuis 2012 du plan d'action national de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, a présenté les conclusions de ces travaux. L'atelier a tout d'abord tenu à rendre hommage à la présidente du comité national de surveillance pour son engagement et à lui renouveler le soutien de tous les acteurs de la lutte en Côte d'Ivoire. Nous, participants au dit atelier, renouvelons nos sincères remerciements ainsi que nos hommages respectueux à Madame la Première Dame pour sa disponibilité constante à œuvrer sans relâche à l'élimination du travail des enfants en Côte d'Ivoire et nous engageons à ses côtés dans son combat pour promouvoir un environnement protecteur et respectueux des droits des enfants. S'agissant du bilan du plan d'action national au cours de la période 2012-2014, l'atelier a noté avec satisfaction que de nombreuses actions prévues dans le cadre du plan ont pu être réalisées. Plus de 2 890 acteurs de la lutte contre le travail des enfants ont été formés. Plus de 6 668 salles de classe ont été construites et équipées au cours de la période de mise en œuvre du plan d'action national. 48 443 kits scolaires ont été distribués. 6 176 jugements supplétifs ont été établis en faveur des enfants vulnérables. 1022 enfants victimes de traite ont été retirés et pris en charge. Un accord de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Boukna Faso en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants a été signé. L'atelier a cependant fait quelques recommandations, à savoir l'élaboration d'un nouveau plan triennal couvrant la période 2015-2017 et a souhaité que la lutte contre la traite et le travail des enfants touche à tous les secteurs d'activité de la vie nationale et que la prise en charge des enfants victimes s'inscrive comme une priorité. Représentant le gouvernement, la vice-présidente du comité interministériel a appelé tous les partenaires qui soutiennent le gouvernement dans cette lutte à intensifier leur appui car la tâche est immense. Il ressort de ces deux jours de travaux que si un certain nombre d'activités ont été menées, certaines sont en cours de réalisation et beaucoup d'autres n'ont pas trouvé application. J'invite l'ensemble des partenaires ici réunis et ceux qui n'ont pu malheureusement être présents à contribuer davantage à la mise en œuvre des actions qui n'ont pu être menées et de celles à venir. La présidente du comité national de surveillance, pour sa part, a validé les conclusions des travaux et a appelé à la solidarité de tous les acteurs de la lutte pour que d'ici 2017, la traite et le travail des enfants soient en passe de disparaître en Côte d'Ivoire. Je marque mon accord pour élaborer un nouveau plan d'action triennale 2015-2017. Je voudrais, à la faveur de cet atelier bilan, réaffirmer ma détermination à travailler en synergie avec tous les acteurs concernés par la lutte car il est plus que jamais primordial que nous restions solidaires pour la prospérité de notre belle collaboration, afin que le travail des enfants soit considérablement réduit d'ici 2017. Par ailleurs, j'exhorte tous les acteurs qui nous accompagnent déjà à intensifier leur appui. Le plan national d'action 2012-2014 est achevé, place désormais à un nouveau challenge avec le plan national d'action 2015-2017.